Voilà maintenant j'étais parti pour cloisonner la douche mais si là je mets un montant vertical j'arrive plus à mettre mon salle de la capucine. Salut tout le monde alors dans l'épisode précédent je t'avais dit que j'allais d'abord commencer par la capucine avant de faire la douche mais au final je sais pas pourquoi j'ai attaqué la douche mais c'est pas trop grave il fallait juste enlever un poteau pour que je puisse faire la capucine donc ne sois pas surpris si c'est pas vraiment dans l'ordre que je t'avais annoncé à l'épisode précédent. Allez je te laisse bon visionnage. Allez c'est parti pour le cloisonnage de la douche donc là j'ai posé le bac maintenant je vais faire la structure au sol l'encadrement la même au plafond et les poteaux en hauteur donc ça je vais cloisonner. Là le bac à douche il est posé là j'avais fait le trou donc là je suis bien dans le trou. C'est parti pour faire la structure. Pour le tasseau au sol je mesure de là à la 69. Pareil ici 69. Là il y aura le tasseau au sol maintenant je pars à l'équerre jusqu'à là. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant il faut que je monte bien vertical le sol. Je ne peux pas utiliser de fil à plomb le véhicule n'est pas droit. Voilà je pars d'équerre avec une règle contre le tasseau. Bien d'équerre. Je monte avec la règle. J'agrandis la règle avec un tasseau. Et en haut ça me donne la position. Maintenant je peux faire pareil derrière pour tracer mon trait où viendra se fixer le tasseau dans les montants là. Je fixe un tasseau là, là. Et le poteau il sera repris avec des équerres sur le tasseau au plafond. Voilà. comme d'hab intercalé de l'Armaflex de 10. voilà donc je vais mettre un poteau là dans le coin, un là à l'autre bout, ici il y aura la porte, à la fin de la porte un poteau et un ici contre la cloison, pour y fixer je vais pas trop m'embêter je vais mettre des petites équerres, voilà juste des équerres ça suffira, le poteau il paraît souple mais une fois qu'il y aura le plaquage ça bougera plus, allez go ! voilà j'ai bien avancé, la cabine de douche est cloisonnée, non la structure pour la cloison est faite, bon il manquera encore des traverses et tout mais ça je ne ferai pas maintenant, là je suis en train de passer les gains pour les spots, je vais encore en passer un pour derrière je mettrai un spot là, un spot là derrière, voilà on va passer ça et à l'autre bout, on va passer le temps, on va passer le temps, on va passer le temps, again pour le premier spot deuxième spot ça descend là ici ça sera raccordé dans une boîte de dérivations et des gaines qui filent dans le montant jusqu'à derrière de toute façon ici il y a beaucoup de câbles qui vont venir parce que là dans le mur il y aura les appareils bigtron donc tous les câbles vont venir et passer par ici je vais tout de suite les identifier parce que je me connais je dis toujours je fais ça après après et au final j'ai 15 câbles j'ai encore rien identifié du tout donc on va essayer de faire ça bien je ne sais pas encore où je vais mettre l'interrupteur pour allumer la salle de bain donc pour l'instant je prévois pas de gaines soit ce sera là à l'extérieur je sais pas mais pas grave je ferai la connexion en bas et je ferai ça plus tard alors c'est parti pour l'habillage de la piscine alors je commence par mettre un tasseau droit alors là vu que c'est pas un mur intérieur je vais utiliser les trous de l'ancien bac qu'il y avait et je vais mettre des vis auto foreuse voilà trois fois avec les bonnes cales d'épaisseur à cet endroit là et ça me fera la première partie de la première partie de la mienne on a il on 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 Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est assez isolé la capucine De 32 au fond, en haut, de côté, partout Bon, maintenant je vais en chier pour couper le panneau qui va au fond Il sera juste lissé là et derrière il reposera Ça sera en biais, mais c'est pas grave J'ai pas envie de perdre 10 cm de hauteur au fond Autant garder un max de place De toute façon là on va stocker des couettes, des trucs qu'on sort, les vestes d'hiver Ça sera notre grenier quoi Donc si c'est un peu en biais vers derrière, c'est pas gênant du tout Vous avez remarqué, je l'ai même pas collé celui-là Parce qu'en fait la raison est toute simple Sur le ciel de toi, en résine, l'arme à flex ne colle pas Donc je vais pas m'embêter, je vais juste le poser comme ça De toute façon il va pas s'envoler Là j'ai collé une baguette au fond Parce que j'utilise du contreplaqué de 5 Afin de gagner du pot Pour la capucine, ça suffira largement du 5 Mais il se déforme, il a tendance à se déformer Donc je colle un tasseau au fond Ça sera au fond de la capucine Et après le contreplaqué qui monte Il sera juste comme ça là dans le coin Et après ici, je fais des genres de gousset en contreplaqué Faudra que j'enlève un peu Là il y avait donc un renfort noir Et l'arme à flex est un peu plus haut Donc je vais le couper un peu Parce que là il se pose pas bien Le côté c'est bon Maintenant je vais faire un morceau de 580 Sous-titrage ST' 501 Maintenant il faut juste que je prévois les triangles ici Voilà plus qu'à couper trois fois ça Pour les fixer, il y aura des tasseaux ici Et là derrière, il y aura quelques petites vis Et le tout tiendra Pour l'instant je m'arrête ici Parce que j'ai pas envie d'être emmerdé Pour la fixation du tasseau qui supportera les lombris à ce niveau là Les lombris iront jusqu'à là Ça fermera le dessus Là je ferai un encadrement Avec deux rails et des portes coulissantes Et après à ce niveau là Il y aura une étagère Voilà En fait, vu que là il y a le gaz et tout Je me dis que si là en haut il y a une étagère C'est pas mal pour poser des trucs Quand on cuisine J'avais pas envie de faire le caisson avec la porte coulissante Jusqu'à ce niveau là Une étagère pour moi c'est toujours pratique Après c'est sûr pour accéder là en haut Faudra sûrement monter sur le plan de travail Mais bon là ça sera un fourre-tout Veste, couverture Etc Hop là je vais couper trois fois ça Je vais fixer les tasseaux Là il faut que je fasse une petite découpe Parce que ça se pousse pas Ça bloque contre l'arme flex Par contre là la place perdue tant pis J'ai pas envie de faire une niche Tant pis Ou alors éventuellement là je fais une porte Mais bon Je sais pas trop là derrière On perd un peu de place mais bon Ici pour pas perdre la place La paroi latérale je la mettrai en biais Je la mets pas droite Sinon je perds encore une fois la même place que là-bas Je la mets en biais Après mon encadrement pour la porte-couissante sera droite Et quand on ouvre la porte il y aura un recoin là-derrière Voilà C'est parti pour la porte-couissante voilà à quoi ça ressemblera une fois installé comme dit celui-là il est en biais c'est pour gagner de la place mais la porte s'arrêtera là mais au moins ça me fait ça me gagner derrière ça va juste être en butée contre le tasseau là pour fixer les côtés là je vais coller coller des tasseaux et après de par l'intérieur parce que tout ça ça rentre pas en un morceau donc je rentre ça en quatre parties cinq parties et après à l'intérieur j'ai juste à mettre quelques vis et le tout est tenu c'est pas je viens je viens je viens moi je viens je viens ça va le faire je vais faire le deuxième côté en off et puis je pense dans sa façon ça sera très simple comme ça en fait là j'avais dit je mettrais l'appareil en biais mais si je la mets en biais elle doit pas avoir la même taille elle doit être plus grande donc il faut que je vois soit j'en recoupe une grande une plus grande à la bonne taille parce que fermer tout droit ça m'embête franchement perdre tout ça comme place donc celle là j'ai pensé l'utiliser pour faire un compartiment ici séparé en deux ça peut peut-être être pas mal ça évite que tout se balade tout dépend ce qu'on met au moins ça fait deux grands coffres de rangement et là je vais recouper un triangle sur mesure avec l'angle et tout pour que tout soit bien d'équerre alors il faut juste que je fasse un triangle de 3 cm plus haut celui de côté là il faut que j'ajuste un peu il faut que je le décale jusqu'à là je peux toujours gagner ça de place et il faut que je l'avance jusqu'à devant pas comme les autres jusqu'à là ça sera plus sympa ensuite pour faire la finition là je m'arrête ici parce que je veux faire l'encadrement pour la porte finalement ça sera pas les portes coulissante ce sera les portes basculantes parce que coulissante cette partie là j'arriverai pas à y accéder puisque je peux que coulisser de la moitié de la longueur et après je vais tout de suite couper le contre plaqué pour là-dessus je pensais finir avec les lambris mais c'est plus simple si là je finis en contreplaqué voilà au moins ça me fait un kit capucine complètement fini et après pour tout ce qui est l'encadrement pour les portes je verrai ça sera sûrement fait sur place ça c'est à voir encore pas sûr tout dépend si j'ai accès ou pas donc là je vais recouper une troisième fois la planche là et là au fond puisque j'aime bien anticiper je vais faire une ouverture avec un autre contreplaqué qui sera juste vissé dessus pour fermer mais pour que je puisse l'enlever au cas où s'il faut que j'accède à l'antenne gps parce que si les marques ou n'importe quoi me bouffe l'antenne il faut que je la change et j'ai pas accès démonter tout le bac là une fois que l'habillage est fait ça va être quasiment mission impossible donc je prévois tout de suite je laisse un accès à l'antenne voilà donc ça c'est l'accès pour l'antenne là j'accède au connectique et l'antenne elle est à peu près située là bon ça va pas être évident un jour il faudra changer mais bon et là je mettrais juste un cache en contreplaqué avec quatre cinq vis et c'est bon maintenant je vais juste finir il faut que je découpe ça c'est le le haut j'arrive pas à le passer il faut que j'ajuste tout ça et là dedans il y aura les trous pour mettre des spots 3 spots par compartiment un spot par compartiment qui s'allume tout seul quand on ouvrira une porte donc là je vais ajuster ça faire un montage à blanc je vais tout ressortir première couche de peinture et après je remettrai tout et là je prévois peut-être une prise 220 pour le sèche cheveux dans la salle de bain on aperçut de ce que ça va donner bon c'est pas encore ajusté mais tout ça ça va être ajusté là il y aura un petit joint à clinique à la fin pour pouvoir reprendre et voilà voilà maintenant je veux juste faire les trous pour les spots il y aura de la place là on va tirer les câbles ça va le faire voilà ça c'est les petits spots que je vais mettre c'est des petits spots en boîte ils sont vraiment petits petits donc c'est là ils seront intégrés là dedans alors je vais tout peindre avec une sous couche spécial bois intérieur extérieur donc ça ça va le rendre imperméable et ça fera une bonne base pour la peinture de finition voilà j'ai tout mis en sous couche c'est franchement c'est pas mal on sent une bonne accroche là la peinture finition elle va bien tenir dessus donc maintenant je vais monter ça tel quel dans la capucine montage final mettre les spots la prise et voir comment que ça se présente et c'est vraiment au millimètre près bon là une fois glissé ajusté ça va le faire et après toute façon petit joint acrylique peinture de finition là je vais mettre les spots et là une prise 220 c'est une prise 220 quand on est dans la salle de bain au moins elle sera dans le meuble je vais pas la mettre côté baissé parce qu'avec les projections d'eau c'est trop proche donc là au moins elle sera derrière la porte voilà avant de fermer les côtés je vais terminer l'isolation à derrière partout mettre la prise dans le trou et après je peux fermer pareil de l'autre côté tirer les câbles pour les spots évidemment et cap pour le 220 et voilà 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 où j'en suis en ce moment alors j'ai tiré tous les câbles pour les spots la prise pour l'instant je n'ai encore rien branché il y a juste les gaines là c'est en place j'ai remis le tasseau de la cloison de douche j'ai prévu la gaine pour l'interrupteur pour allumer la lumière dans la douche j'ai tiré d'autres gaines pour les prises électriques qui seront situées là voilà je vais m'arrêter là il est déjà bien assez longue la vidéo la prochaine étape je sais pas soit je fais tout de suite l'encadrement là soit je pose d'abord les lambris mais je pense franchement d'abord poser les lambris avant de finir ça parce que l'encadrement ça sera la finition on va dire donc il faut que je fasse les lambris puis plus tard le plafond de la salle de bain voilà des désolé je passe un peu du coq à l'âne tout le temps mais c'est franchement la meilleure solution pour pour tout anticiper on va dire sert à rien de faire pile étape par étape ouais parce que j'en vois beaucoup ils font le sol les murs le plafond tout vraiment étape par étape mais je moi je pourrais pas faire ça comme ça je me projette mal comme ça je préfère avancer de devant du côté cloison à derrière parce que déjà toute l'installation eau électricité chauffage tout sera derrière donc je préfère avancer de par là et au moins ça me laisse toujours accès à à tout à la structure du véhicule au passage de câbles j'ai voilà et la dernière étape pour moi ça sera la porte arrière et j'avance tranquillement comme ça devant à derrière tout en laissant mais pareil tirer tous les câbles électriques d'un coup si on a déjà pas déjà fait une fois ou deux et si on n'a pas un schéma électrique fait en amont je me verrais mal tirer d'un coup toutes les gaines tous les câbles je suis sûr d'oublier la moitié ou d'en avoir qui sert à rien à la fin donc voilà je fais au fur et à mesure étape par étape donc pour les vidéos pour vous ça va ça risque d'être plus compliqué puisque je commence quelque chose mais je le termine pas forcément ni dans la vidéo du jour ni dans la vidéo suivante donc voilà il faudra si vous voulez suivre faudra regarder vraiment toutes les vidéos et voilà donc désolé pour ça mais j'ai pas d'autre solution voilà donc c'est tout pour aujourd'hui comme toujours un grand merci à vous et à jeudi prochain ciao ciao oh